Salut tout le monde, c'est Maxime, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien et aujourd'hui on se retrouve sur Skyrim pour l'épisode numéro 3, Skyrim Special Edition alors j'ai fait quelques changements au niveau des modes, j'ai retiré le mode qui refait toute la... qui refait toute la... la végétation, parce que je pense que ça devait venir là, le fait que je perdais beaucoup d'FPS donc on va redémarrer avec ça, j'ai installé un mode qui permet de cacher les casques donc là je porte un casque en ce moment, c'est juste pour par exemple les dialogues, ça sera un peu mieux je sais pas si le mode aussi, pour que la tête de notre personnage regarde le gars à qui on parle quoi est sorti, puisque Skyrim de base, notre personnage ne tourne pas la tête quand quelqu'un lui parle sur le côté donc c'est un peu con ouais j'ai pas franchi c'est sérieux non ? c'est quoi ce... atteindre le niveau 5, ok on va mettre un petit... santé hop là donc là on a... j'ai l'impression d'être beaucoup plus fluide au niveau des FPS hein qu'avant c'est un peu mieux je trouve pour l'instant il n'y a pas trop de mode pour la caméra on verra ça plus tard je vais pas lui parler bon c'est pas grave il a rien d'intéressant à nous dire hein à part qu'il fait le pèlerinage... je sais pas quoi là bon on monte en cheval ça va un peu plus vite en vrai je suis même pas obligé de suivre le chemin avec le cheval puisqu'on peut carrément monter la montagne tout droit limite là je pourrais presque le monter mais je vais quand même suivre le chemin comme ça je vous montre si vous... vous faites le truc sans... euh... sans avoir de cheval voilà désolé pour les amis Steam aussi qui lancent beaucoup de jeu bon Lydia j'imagine qu'elle suit mais... assez difficilement puisqu'on a un cheval quand même il est un peu plus vite je pense que ouais le jeu est beaucoup plus fluide grâce à la suppression de ce mod j'en trouverais un autre peut-être qui fait peut-être moins de choses que celui-là mais qui fait mieux tourner puisque... je veux que ça tourne bien et que ça... euh... que ça soit euh... que ça soit bien qu'on voit bien pourquoi que là... pourquoi j'ai ma... ok bon je vais descendre ah moderately, moderately oui d'accord mais qu'est-ce que vous faites ? d'accord et qui êtes-vous ? mais des caritas moi j'ai envie de dire un comme c'est excitant nous n'avons rien vu de telle depuis des siècles ouais ouais bon je vais laisser le... elle est là ok on a Lydia ici on est prêt on est prêt donc là je pense que le... la neige reflète beaucoup trop la lumière c'est... oups voilà voilà alors là classique il y a le... quelque part le... le troll blanc le troll des neiges là-haut il faut faire gaffe parce que quand on est bas niveau c'est assez compliqué voilà on lui fait vraiment pas mal putain il a pas bougé ? ah ouais j'aurais dû être en... en sneak ça m'aurait fait plus mal oh c'est lui là putain il m'a vu putain il régène en plus vas-y Lydia tank tank mais... je suis derrière alors allons oui oui je sais oh putain voilà c'est bon allez on engage oh putain il s'est fait déjà défoncé What ? Elle est morte ? non 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 s'il vous plait je ne peux pas je l'ai tué avec un pouce c'est... non 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 je suis désolé je dois la résurée parce que là c'est vraiment de la merde elle n'est pas invincible en plus un fou ça n'a jamais se passent à faire mal ou là par contre je suis très très mal en point juste prendre un peu de potions ah putain il fait trop mal alors si j'arrive pas le passé est encore morte ah non elle est pas morte je pense que je vais crever ouais oh non j'ai pas sauvegardé du coup attendez c'est quand la dernière oh non oh non c'est pute ça what d'accord ok si tu veux me renvoyer au menu très bien ah merde alors là je vais vous montrer l'alternative si vous n'arrivez pas à battre ce troll il ya quelque chose de très simple à faire pour l'éviter bon soit vous courez comme vous pouvez sur le côté sans vous faire toucher soit vous faites carrément le tour et quand je dis le tour voilà il ya la pèlerine au lieu de suivre ses escaliers vous faites le tour par ici et comme ça en fait le troll ne va pas de vous voir ou alors il sera assez loin et on pourra quand même partir sans qu'ils nous voient le fov c'est remis d'ailleurs non ouais putain ça change rien voilà donc là on galère un peu hop là on peut passer je peux mettre en troisième personne vous voyez ici on peut reprendre le chemin en fait c'est juste ça le troll est quelque part dans la vallée là haut ou en haut voilà il nous a vu donc on va courir je pense pas qu'il nous suit jusqu'à la fin du coup j'ai pas mon cheval si vous avez un cheval c'est encore plus simple de passer vous pouvez même passer devant lui tout ira bien ok on va bientôt arriver une fois qu'on est là il n'y a plus rien je pense sur le chemin tranquillement on fait un petit ascension de nuit ok on voit le la forteresse là donc ça veut dire qu'on arrive oui c'est vrai que j'ai quand même un peu faim et tout ça aussi au moins soif ah merde il n'est pas rempli fuck j'ai assez soif et j'ai pas j'ai pas d'eau voilà donc le troll nous a perdu c'est bien et au moins on ne perd pas Lydia dès le début du jeu au début il me semblait qu'elle était immortelle mais non en fait on dirait qu'elle peut crever n'importe quand en fait ok je vais oublier ce détail on arrive au roi de gare roi de gare donc on doit déposer un sac c'était une petite quête que j'avais pris en bas allez stock voilà il n'y a rien ok je prends des pommes de terre les carottes parce que nous on a besoin de manger le farine je pense pas qu'on puisse la manger comme ça ça serait un peu dégueu quoi ok bon Lydia nous a rattrapé salut je réponds à votre appel c'est bon là je suis la sortie je veux découvrir ce que signifie être enfant de dragon je veux découvrir ce que signifie être enfant de dragon nous vous guiderons justement dans cette voie comme les grises barbes ont autrefois guidé les autres sang de dragon vous voulez dire qu'il n'y a pas d'autres enfants de dragon que moi d'autres en ont hérité avant vous les sangs de dragon ont été nombreux depuis qu'Akatoch a accordé ce don aux mortels impossible pour nous de savoir si vous êtes l'unique enfant de dragon du présent âge tout ce que je peux dire c'est qu'aucun autre ne nous a été révélé alors quitte vous quel est cet endroit nous appelé Grise Barbe gardien de l'art de la voie vous avez atteint le haut Rodgar sur les pentes du mont sacré de Tinaret nous communions ici avec la voie du ciel et tentons d'atteindre l'équilibre entre nos forces intérieures et extérieures j'ai envie d'apprendre vous avez prouvé être un enfant de dragon vous possédez le don inné mais avez vous la discipline et le tempérament nécessaire pour suivre la voie qui vous a été tracée cela reste à voir sans entraînement vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voie en un tour vous voyez maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre lorsque vous criez vous employez la langue draconique de ce fait votre sang de dragon vous confère une capacité guidée à apprendre des mots de puissance chaque cri est composé de trois mots de puissance votre cri gagnera en force à mesure que vous maîtriserez chaque mot il faut se mettre dessus normalement pour vers l'autre vers l'autre vers l'autre vers l'autre vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu pour votre initiation Maître Ennard vous autorisera à absorber sa connaissance du Ro Enfaite c'est un dragon le mec hein on inspire son âme On inspire son âme usez votre cri de déferlement pour toucher les cygnes lorsqu'elles apparaissent Allez-y Je suis prêt ah merde c'était putain c'est pas celui là oh non mais ah ouais bah il faut attendre le cooldown en rouge désolé je peux rester appuyé assez longtemps ah c'est bon voilà c'est ça qu'il faut faire trois fois désolé tu es une victime collatéral je sais que j'ai un peu soif ouais vous faites exprès aussi de vous mettre autour là vous apprenez vite encore une fois ça va là non oh j'étais pas les deux impressionnant votre tour très pression votre avenir est prometteur votre prochaine épreuve aura lieu dans la cour d'accord ça c'est énorme ça c'est pas oui je vais prendre de l'avancé moi je vais aller directement dans la cour hop là voilà et pour qu'ils viennent un peu plus vite on va juste attend une heure c'est bon vous êtes tous là tout c'est bien merci barry merci barry c'est bon je suis prêt je suis prêt toi aussi tu es un dragon oh 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 oui il est à midlife le gars ok j'ai pas fait exprès de plus je voulais juste choisir ça voilà j'avais plus quelle heure quelle touche c'était pour aller vite fait là de bas mais je ne c'est un cri assez utile là vous allez voir c'est un cri assez utile là vous allez voir c'est un cri assez utile là vous allez voir c'est un cri venez près de moi maître bory va ouvrir la porte utilisez votre impulsion pour la traversée avant qu'elle ne se referme vous avez maîtrisé ce nouveau touhoum avec une rapidité étonnante j'avais entendu parler des capacités de l'enfant de dragon mais pour faire l'expérience merci et maintenant l'heure de votre dernière épreuve est venue retrouvez la corne de Jurgen par le vent notre fondateur elle se trouve dans sa tombe au sein du temple ancien d'Oustengrar restez fidèles à l'art de la voix et vous vous en sortirez oui l'art de la voix voilà moi je vais pas demander tous les renseignements non plus je dois retrouver la corne de Jurgen par le vent oui alors c'est juste dommage qu'il y ait la grande séparation on la voit la fin de l'eau mais bon on voit très bien la map c'est ce qui compte alors là pour aller là on va devoir demander à la calèche ici de nous emmener jusqu'à mortal pour aller un peu plus vite hop comme ça on se retrouve juste à côté et après on va on y va direct quoi ou de l'eau de l'eau je suis un peu fatigué par contre euh je crois qu'on avait essayé déjà ça ça passe pas quand même ouais il est où le gars ah c'est toi t'as qu'est-ce tu fais je souhaiterais louer votre voiture je voudrais aller what pourquoi il normalement il a tout à la prochaine fois quoi que vous conduire à la où souhaitez-vous aller pourquoi il en a que 4 maintenant à la prochaine fois j'ai besoin que dans le skerim de base on pouvait toutes les choisir les villes ou alors c'est à certaines heures il va pas il va pas what attend j'avance de 3h extrêmement le faire ce qui putain c'est un pd j'ai un peu faim aussi nourriture ok mais par contre il faut aller boire j'ai rien pour boire là bas il y'a un peu d'eau mais ah là c'est peut-être bien pour remplir de l'eau hop dans divers water skin ouais c'est ça hop voilà je vais juste le re-remplir comme ça j'ai de quoi ça veut pas ah voilà bon bah du coup on va devoir aller jusqu'à solitude en gros et redescendre un peu en gros on va au lieu d'aller au lieu d'aller ici pour aller là on ira ici pour aller là c'est dommage je sais pas pourquoi il me propose pas cette ville alors que d'habitude il me le dit est-ce que puisqu'il est sur son chariot maintenant vous souhaitez-vous aller bon bah on va aller sur le titre remonter et nous partions ouais ok c'est votre première c'est votre première visite à solitude cette belle ville est la capitale de bord de ciel mais chaque fois ils coupent leur dialogue aussi bon après on ira en cheval ça serait bien au moins on aura découvert déjà solitude pour y aller la prochaine fois c'est la ville des impériaux c'est mon cheval oh l'arnac pourquoi il me suit pas mon cheval ah il est là non c'est bien ça oui d'accord et des chèvres et des poulet et du jardin salut voilà donc j'ai découvert au moins les écuries comme ça on est tranquille après alors là par contre on va devoir traverser avec le cheval dans l'eau il y a plus de son ah c'est bon il aimait plus faire du son ouais faut pas se faire emporter par le courant non plus quoique on peut passer directement par là you can do it you can do it il y a des poissons ah les cheval je sais que t'as un peu peur et tout mais tu peux y aller oui voilà le cheval que j'aime bien qui se met à 360 degrés enfin à 90 degrés orienté vers le haut là voilà au final on est pas très loin ça va on s'en sort bien toujours euh araignée on est dans les grands marais cabane abandonnée oh c'est profond ici bon bon on est là on ouais il est convaincu que tu fais là voilà du coup je suis monté à peine niveau 5 et tout à l'heure ça je suis repassé sans rien faire ça va nous rembourser notre voyage juste avec eux presque oh bah c'est pile j'ai repris 20 d'or ok on va retrouver plein de l'or là dedans 55 déjà 10 c'est très bien on va chercher cette corde alors juste avant d'aller ok on est à 27 minutes que fais tu ok alors hop on va prendre cette flèche puisque ça nous appartient ça non on va prendre des potions ça c'est bon on a les pierres je les prends aussi je fouille vite fait les premiers cadavres après on les laissera je m'allie avec lui enfin avec elle plus maintenant et je brille oh 18 10 restez les mêmes ok ah là les urnes on va toutes les vider pousse toi l'idiot oh non pas une vide putain chaque fois je clique sur les vides non oui oui non hop la guérison c'est bien on peut même pas passer hop la guérison ha 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 oh il dort la guérison Cool. Juste pour 15h, ok ok. Je retiens Monsieur Skyrim. Ah, lui il est résistant comme drôle. ah oui c'est ça que je voulais mettre le si le qui nous veut à chaque qu'il se ferait stylé nice allez on continue ah on arrive à une porte on commence à avoir pas mal de gold là je pense pas mal de gold c'est très joli c'est 377 t bleu côté jaune tout pas mal parce que je peux pas faire le sniper d'essayant oh là 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 oh là là oh là 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 ça touche juste derrière lui ils savent pas d'où ça vient en tout cas les flèches on est obligé de passer sur le feu là oh elle le déclenche même pas Lydia rêve hop là Farsenay Et Didia n'est jamais à côté de moi La plupart du temps j'ai besoin d'elle et elle est jamais là Qu'est-ce que tu fous encore là ? Déjà putain J'entends que c'est juste midi ça va Je le ferai quand il y aura écrit Extrême Lune et First Aid Spam Ok Oh des meilleures bottes Ça on les jette Oh non on les jette Voilà comme ça on les met Oh ah j'ai cru qu'elles allaient tenir Ça a été joli C'est intime déconnecté Ah Là ça nous intéresse Là c'est là où j'étais là-haut quand j'ai fait le sniper Alors là il y a quelque chose à faire Si vous ne savez pas C'est avec le cri impulsion Voilà Donc là il faut juste que je reste ici Bon Lydia s'en occupe Elle était très forte C'est bon c'est des squelettes Une one shot Plus j'ai déjà enlevé la moitié de leur vie là Voilà Et dès que j'ai impulsion Oh 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 Je refais ici Boom je vais là Et après il y a un truc Un truc un peu caché Moi au début je ne savais pas comment y aller Et puis d'un coup j'avais J'ai réussi à trouver C'était en faisant ça en deux temps Voilà c'était juste un tout petit coffre C'est rien du tout Mais c'est toujours de l'or pris En fait j'étais de l'autre côté Puis je voyais ce coffre Et je me suis dit mais comment on y va Et bah c'est comme ça Voilà Alors le chef ? Non Et toi ? Ah je pensais que c'était un piège mais non Allez Ligia fait quelque chose Ah ça y'a un cadavre dessus du coup Oh Grenade parfait Nice Ok y'a plus d'ennemis Du coup y aller On va descendre Parce que y'a quelqu'un Quelque chose de bien ici Hop là Il me semble que c'est corps éterré Ouais Oh je m'en souviens trop bien Je sais plus par contre si y'a quelque chose là-haut Ah y'a un coffre Hop Flèche, or Ah merde Je prends le maximum de potions au début parce que sinon on va être un peu galère hein Qu'est-ce qu'on court pas beaucoup au début là ? Et encore j'ai un mode qui me permet de utiliser 5 fois moins de vigueur quand même hein Pour courir hein Imaginez-vous hein Pour redescendre toute cette barre j'aurais du courir 5 fois moins Et encore là c'est pas beaucoup quoi Et encore là c'est pas beaucoup quoi Du coup Il suffit juste de passer assez vite Comme ça Et faire Ouh Voilà Faire un petit impulsion Pour passer Hop là on évite tout Oh c'est pas grave on voit ça fait pas mal Oh y'a une qui tombe Oh j'ai été un poison life Oh j'ai cru qu'elle allait me me tuer Oh j'ai cru qu'elle allait me me tuer Oh j'ai cru qu'elle allait me tuer Comme ça Une petite porte Je veux jamais revivre C'est tellement beau Ah Enfant de dragon, je dois vous parler C'est très urgent Louez la chambre mansardée de l'auberge D'où j'ai endormi, de Rivebois Je vous y retrouverai, mon ami D'accord Bon bah on va looter Cet ami est passé par là mais il n'a rien pris Après nous on fait des grappes-soupes Genre on voit de l'or Oh vite 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 Ah non pas là What ? Ca m'a sorti du... J'arrive même pas à prendre l'or Putain non Me fait toujours avoir pour aller vide Regardez notre ami est passé devant plein de pièces comme ça Oh putain tu les prends hein Je suis seulement au but de fatigué ça va 79 parchemins En tout cas Ok non Parchemins en fait ça fait juste un sort Après le parchemin se détruit Du coup on peut utiliser un sort qu'une fois Moi ça m'intéresse pas Autant avoir le sort tout le temps Et utiliser de la magie Plutôt que ça C'était quand même bien technologique A l'époque Donc là on est déjà venu C'était le début J'essaye de faire le moins mouvement de caméra possible J'essaie de faire une caméra assez tranquille Parce que je sais qu'il y en a qui peuvent ne pas aimer une caméra assez rapide Mais là elle est pas du tout rapide J'en pense J'essaie de tourner tout doucement Pour ne pas avoir la gerbe non plus Et donc il faut retourner Arrive-bois Voilà c'est bien On peut y aller direct Il y a aussi les bâtons de magie qui lancent des sorts Mais du coup ouais Quand le bâton arrive à sa charge minimale Il faut le recharger Et ça c'est une autre histoire Je ne sais pas de quoi vous parlez Bah si Putain vous avez arrêté de se prendre comme ça Garde Les enfants bougez vous Oh la 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 ça fait mal ça Oh tu t'es bien régen toi Ouais finissez le merci Oh la la je suis mal quoi Euh 19 Et moi Euh mon casque What Mon casque n'est même pas utilisé What the fuck Bon bah je veux Je sais pas pourquoi ça me l'a pas mis Ok Ah oui c'est parce que j'ai Ouais d'accord Alors livre Ordre des adeptes Prenez la Vierge du Nord Marais à Corbe Rock Pour rejoindre Vendôme Puis commencez vos recherches Tuez Sphinx Astorkad L'imposteur qui se fait passer pour l'enfant de dragon Avant qu'elle n'atteigne Solstheim Revenez annoncer votre réussite Et miracle sera t'enchanté Bon merci les gardes Vous m'avez bien aidé Je fais y crever Petite flèche Ok Bon On peut être tranquille Par contre c'est quoi la Aller à Sphinx Astorkad Ouais non ça c'est le DLC Donc on le fera plus tard Quand ce sera bien avancé Parce que le DLC est pas mal difficile Il faut au moins avoir un niveau 20 Je me suis imaginé Peut-être 30 On va dire J'ai un nouveau niveau Oui Une petite vigueur s'impose Bande d'eau Alors C'est vous qui winnez ? Je voudrais louer la mansarde La mansarde Et bien Nous n'avons pas que mon sable Mais vous pouvez prendre la chambre sur votre gauche Faites comme chez vous C'est du bullshit Ce qu'on me dit Vous êtes donc l'enfant de dragon Dont j'ai tant entendu parler Je crois que c'est ce que vous cherchez Nous devons parler Suivez moi Ok Tu m'emmènes dans ta chambre ? Je peux vous prendre une bourse Fermez la porte What the fuck ? L'idée tu vas se dehors C'te fait Voilà merci Voilà j'ai lu ce livre Lydia J'ai dit tu restes dehors Elle est sérieuse Elle veut vraiment me voir Je lis les livres En cas où Si ça nous apprend Ouais Ok Mais oui Les grises barbes ont raison Je suis bien enfant de dragon Comme voulez vous Je ne suis pas donné tout ce mal sur un coup de tête Il fallait que je sois sûre Qu'il ne s'agissait pas d'un piège des Talmor Je ne suis pas votre ennemi Je vous ai déjà donné la corne J'essaie de vous aider Il faut juste que vous m'écoutiez Poursuivez Comme je l'ai dit dans mon mot J'ai entendu dire que vous étiez l'enfant de dragon Je fais partie d'un clan qui vous recherche Ou qui recherche quelqu'un comme vous depuis très longtemps Enfin si vous êtes vraiment l'enfant de dragon Avant que je vous en dise plus Je dois être sûre de pouvoir vous faire confiance Pourquoi recherchez-vous un enfant de dragon ? Nous nous rappelons ce que la plupart oublient Que le destin de l'enfant de dragon Est de nous débarrasser des dragons Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon En dévorant son âme En êtes-vous capable ? Pouvez-vous dévorer l'âme d'un dragon ? Oui J'absorbe un genre de pouvoir d'un dragon C'est tout ce que je suis en mesure de me dire C'est comme ça que j'appris que j'étais enfant d'un dragon Bien, vous aurez bientôt l'occasion de me le prouver Qu'est-ce que vous avez pu me dire ? Ce n'est pas simplement que les dragons reviennent C'est qu'ils reviennent à la vie Ils ne se sont pas absentés pendant toutes ces années Ils étaient morts, tués il y a des siècles par mes prédécesseurs Quelqu'un ou quelque chose ramène les dragons à la vie Je veux que vous m'aidiez à mettre fin à ça Vous vous rendez compte que ça a l'air tellement, totalement incroyable ? Il y a quelques années, j'ai dit presque la même chose à un de mes collègues Il s'est trouvé qu'il avait raison Et moi, Thor Qu'est-ce qui vous fait penser que les dragons sont en train de revenir à la vie ? Je le sais Je suis allée voir les vieux tertes où étaient enterrés les dragons Je les ai trouvés vides Et j'ai découvert où réapparaîtra le prochain On va aller là-bas et vous tuerez ce dragon Si nous réussissons, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir Alors, où allons-nous ? Le bosquet de Kim Dans les bois Le dragon a été enterré non loin de là il y a fort longtemps Si nous arrivons là-bas avant que cela se produise Nous apprendrons peut-être comment empêcher le phénomène Allons tuer un dragon Le bosquet de Kim Ma tenue de voyage Laissez-moi une minute pour me préparer Ok, pour l'instant Je vais sauvegarder Pour l'instant, je vais boire et manger et tout ça Je vais fouiller le reste de tes choses Cette épée est beaucoup mieux J'aime mieux ça En route pour le bosquet de Kim Normalement, je crois 17 Et l'épée 19 Ouais Hop là Et mon arc fait 9 et 8,7 Donc c'est mieux Oh bonjour Allez Mais bonjour Pourquoi tu trolles comme ça Attends, je vais sauvegarder ici Pour pouvoir faire la miniature, je pense Euh, 49 minutes Ça va être une petite grosse partie quand même Qui arrive Alors je pense que je vais couper l'épisode d'ici J'espère que ce qu'il vous a plu Je pars en voyage Occulte-toi de l'auberge J'espère qu'il vous a plu Laisser un petit j'aime et un commentaire Ça me fait un plaisir Et nous on se retrouve pour un prochain épisode Allez, salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz